Aujourd'hui j'ai très envie de vous raconter une histoire, mais pas n'importe laquelle. J'ai envie de vous parler de l'expérience la plus dure de ma vie. Alors on a l'habitude de vous transmettre un maximum de bonnes vibes sur cette chaîne, mais c'est aussi dans les expériences difficiles qu'on peut en apprendre énormément sur soi et qu'on peut avancer sur son chemin. Et c'est pour cette raison que j'ai envie de vous raconter mon histoire aujourd'hui, parce que je me dis qu'elle peut peut-être vous aider vous-même sur votre chemin, vous inspirer d'une quelconque manière. Donc c'est avec joie que je lance cette vidéo, que je sais pas ce que ça va donner, mais j'espère que ça vous servira. L'histoire que je vais vous raconter, elle s'est déroulée il y a environ 3 ans. Je vais essayer de vous planter le décor un maximum pour que vous puissiez vous mettre le plus possible à ma place et que vous puissiez vivre la chose comme j'ai pu la vivre. Il y a donc 3 ans, j'étais en fac de science et je faisais des études de biologie moléculaire biochimie et plus particulièrement un M1, donc 4ème année d'études en bioinformatique et biostatistique. Donc oui, là comme ça on se dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça a l'air obscur, et ça l'est effectivement ! Dans le cadre de ce M1, je devais réaliser un stage de 3 mois en bioinformatique, biostatistique. Et je me suis dit, bon ok, j'aime pas énormément ce que je fais, je sais que j'en ferai pas mon métier, curieusement j'étais arrivée au bout de ces 4 années d'études scientifiques mais je me voyais en aucun cas en faire mon métier. Et je me suis dit pour ce stage, autant allier l'utile à l'agréable et j'ai réussi à dégoter un stage de 3 mois sur l'île de la Réunion. Wouhou ! J'étais trop contente par rapport à tous les autres, on me disait, alors tu fais où ton stage et tout ? Ah bah moi ça va être à Nantes, à Paris, à machin, des villes que j'adore aussi. Et moi je disais, je vais le faire sur l'île de la Réunion les gars. C'est-à-dire que je me voyais déjà sortir à 17h, prendre mon petit sac, aller sur la plage, mais trop bien ! Je m'étais fait un film gigantesque sur le fait que ça allait être incroyable, j'allais être au soleil, ça allait être absolument gigantesque ! Alors qu'en fait, pas du tout ! Parce qu'il y avait plusieurs choses que j'avais absolument pas prévues qui étaient pas dans mes plans, notamment de rencontrer Aurélien en fait, parce que j'avais décidé que j'allais partir sur l'île de la Réunion. La décision était prise, j'avais trouvé le stage, je rencontre Aurélien, et je dois partir trois mois après. Donc déjà je me dis, ah ! Je pars un petit peu moins légère que je ne devais partir, parce que je me dis, mince, je viens de rencontrer quelqu'un qui me plaît beaucoup. C'était tout frais, donc ça faisait bizarre de se dire que j'allais devoir partir, c'était déjà très particulier. Il y avait un premier frein dans cette aventure. Mais bon, je me laisse pas décourager, je suis quelqu'un qui adore découvrir toutes les cultures, qui adore s'enrichir, voyager, je me suis dit, bon ok, on verra bien, j'y vais, ça va être incroyable en fait, je me voyais encore avec mon petit sac aller sur la plage, pas de soucis. Sauf qu'en fait, arrivé là-bas, je suis tombée de haut sur pas mal de choses. Alors oui, je suis tombée de haut, parce que j'avais tout prévu pour avoir mon indépendance là-bas, j'étais toute contente. J'étais accueillie dans une famille de natifs, j'avais passé le permis de conduire avant de partir, pour avoir une certaine autonomie. Parce qu'il faut savoir que ça faisait 3-4 ans que je vivais toute seule à Nantes, que j'avais mon appartement, mon indépendance, que j'avais quitté le nid familial, donc je ne me voyais pas non plus ratérir et être de nouveau dépendante de quelqu'un pour aller à un endroit, pour faire tout ce que j'ai envie de faire en fait, tout simplement. Sauf que, je n'avais pas calculé du tout, mais quand tu es jeune conducteur, tu ne peux pas louer de voiture. Donc, la voiture juste ici, parce que, évidemment, quand tu es étudiant, tu n'as pas non plus les sous pour acheter une voiture, puis la revendre, puis... Donc finalement, de youpi l'indépendance, je suis repassée à un stade où j'intègre une famille et je suis dépendante, je ne peux plus me déplacer comme je le souhaite. Pour quelqu'un qui aime sa liberté, c'est un peu... un peu les boules. Donc, il y a eu toute cette phase où je me suis rendue compte, une fois sur place, ah mais en fait, je vais vraiment être dépendante de quelqu'un, parce qu'il faut savoir aussi, je m'étais imaginée que l'île de la Réunion, c'était des cocotiers partout, que c'était des plages de sable fin absolument partout, et que tu circulais comme ça pour me pêlope. Sauf qu'en fait, la famille qui m'hébergeait habitait dans les montagnes, parce qu'il faut savoir que c'est très vallonnée, en fait, la Réunion, et il fallait un quart d'heure de voiture en zigzag, dans les lacets, enfin, un quart d'heure de voiture sur une pente qui montait pour aller jusqu'à la maison. Donc en fait, j'étais quand même très isolée. Si je voulais ne serait-ce qu'aller boire un verre, eh bien, c'était pas possible. Aller boire un verre, aller en ville, marcher, aller à la plage ou autre, et il n'y avait rien. Il n'y avait littéralement rien. Mais bon, après, il en faut aussi plus pour me décourager, donc je me suis dit, très bien, je vais me caler sur le rythme de mes hôtes qui ont la gentillesse de me loger, je descendrai en ville quand ils descendront, etc., etc. Seulement, c'est vrai que, quand ça fait 3-4 ans que t'es indépendante, ça fait quand même un drôle d'effet. Donc là, ça a été la première fois que je me disais, ah ok, je me suis vraiment fait des films, en fait. Mais bon, ce n'était que le début. Ce que je n'avais pas prévu non plus dans mon super petit scénario, fin du boulot, plage, etc., c'est que, oui, la Réunion, c'est une île magnifique et qui est paradisiaque, mais pas partout. Pas partout du tout. Et moi, je me suis retrouvée à travailler au niveau de la capitale, près de Saint-Denis, Sainte-Clautille, par là. Et en fait, c'est un endroit où tu ne peux pas te baigner. Tu as juste des roches un petit peu abruptes. Tu ne peux pas te baigner parce que tu n'as pas de sable, c'est la route qui est à côté. Tu ne peux pas te poser. Et en plus, c'est dangereux parce que, bon, après, il y a le risque des requins, etc. On ne va pas rentrer sur ce débat parce que c'est aussi tout un truc. Mais grosso modo, tu ne peux juste pas te baigner, en fait, sur cette partie de l'île. Donc en fait, j'ai rapidement compris que je n'allais pas pouvoir me déplacer comme je le voulais. À la fin du boulot, il n'y avait pas de plage, il n'y avait pas de bar, de gens à rencontrer, de choses comme ça, que c'était une route et une zone industrielle, en gros, et qu'il fallait que je marche une bonne vingtaine de minutes pour arriver jusqu'à Saint-Denis. Ce n'est pas Pompé-Lup comme je l'avais imaginé, cette histoire-là. Le constat qui est venu encore, c'est que je me suis dit je vais sans doute apprendre plein de choses intéressantes pendant mon stage. Je le faisais dans un laboratoire d'analyse médicale. Je m'étais dit ok, je vais rencontrer des gens, ça va être super. Seulement, là, avec le recul aussi, en ayant d'autres expériences professionnelles, je me dis waouh, j'étais vraiment dans des conditions particulières. C'est-à-dire que je faisais de la bioinformatique, c'est quelque chose qui est entre la biologie et entre l'informatique. Donc j'avais un biologiste et un informaticien qui me suivaient mes personnes qui étaient vraiment compétentes en bioinformatique. Donc il fallait vraiment que je fasse mon micmac de tout. Donc en soi, c'est bien pour apprendre à être indépendant, mais pour le coup, c'était vraiment dur. Je me suis retrouvée à faire des choses qui étaient des codes, des choses à écrire et tout qui étaient vraiment particulièrement dures, faut le dire. Donc c'était pas évident. Et les personnes de là-bas étaient sympas avec moi, mais je me suis retrouvée à manger seule le midi, tout le temps, sans aucune explication parce que je m'entendais bien avec tout le monde. C'est pas évident. Quand tu fais à longueur de journée des choses sur ordinateur qui sont quand même très cérébrales et très compliquées, t'as envie de pouvoir te détendre le midi, de pouvoir discuter avec des personnes et échanger. Et du coup, c'était pas du tout le cas pour moi. Et je continuais également avec le sujet de la nourriture parce que ça a été extrêmement compliqué pour moi également parce qu'à cette époque-là, je commençais à devenir végétarienne. Je mangeais plus que du poulet de temps en temps. Et en fait, en arrivant là-bas, la famille chez qui j'étais hébergée n'était absolument pas végétarienne, aucun problème. Mais du coup, je me suis remise à manger de la viande pour m'intégrer au mieux, goûter tout ce qu'ils avaient à me proposer de local parce que je ne me voyais pas refuser les choses, parce que j'avais envie d'être appréciée, d'être aimée là où j'étais. Parce que déjà, que j'avais plus de lien affectif fort avec des personnes comme Aurélien ou ma maman ou mes amis. Donc là, je me suis dit OK, il faut que je m'adapte un maximum. J'ai mis de valeur mes côtés de... J'ai mis de valeur mes côtés. C'est pas mal ça. Il y a Aurélien derrière, il se marre. Vous avez compris que j'ai dû mettre nombreuses de mes valeurs de côté et me remettre à manger de la viande pour me sentir acceptée tout simplement. Donc c'était quand même quelque chose d'assez compliqué pour moi également. Ce qui fait en fait qu'avec tout ça, j'avais l'impression de constamment faire des efforts pour m'adapter à des personnes avec qui j'allais bosser, à de la nourriture, à un environnement, etc. Je me perdais là-dedans. J'étais dans un tel manque affectif que j'ai vraiment compensé par la nourriture parce que la cuisine réunionnaise, elle est excellente. C'est vraiment très très bon. J'y allais mais 14h, quoi. Et c'est vraiment le cas de le dire parce que je m'en suis rendu compte que plus tard mais j'avais besoin d'avoir une assiette énorme pour me sentir un minimum satisfaite et rassasiée. C'est là que ça a été compliqué pour moi parce que j'ai eu un lien avec la nourriture qui était particulier, qui était lié à mes émotions. Et c'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout. Et je m'en suis rendu compte après, en revenant, en me calmant parce que quand je suis rentrée en France, je mangeais encore des quantités astronomiques. Et en fait, je m'en suis rendu compte mince, enfin, j'ai pris une habitude de manger parce que ça me calmait, ça me rassurait alors que en fait, c'était peut-être pas la solution idéale. Ce qui m'a amenée dans un processus où j'ai commencé à prendre du poids également. Pour la première fois de ma vie, je commençais à avoir des kilos qui ne me plaisaient pas trop parce que j'avais tendance à être très très fine au lycée. Et là, je commençais à avoir des formes qui ne me plaisaient pas trop ou je ne comprenais pas trop. Mais je me suis dit OK, donc bon, t'aimes bien manger, c'est bien, tu fais l'expérience, tu goûtes la cuisine locale, donc tu vas faire du sport. Comme ça, tu pourras manger autant que tu veux. Tu ne vas pas non plus devenir énorme. Non, non, non. Non, non, non. C'est-à-dire que je me suis imposée à moi-même le fait de faire du sport tous les matins, de faire le trajet pour descendre jusqu'à la colline, d'aller dans une salle de sport et de me taper toute la journée derrière. C'était plus devenu un calvaire qu'un plaisir. Donc je me rajoutais un calvaire en plus à ma journée qui manquait déjà quand même pas mal de pétillements. Je me suis enfoncée en fait un peu plus à chaque fois pensant bien faire les choses pour moi, pensant bien faire les choses pour les autres. Je me suis mise des contraintes et des barrières qui étaient mes talents à l'opposé de la liberté que je m'étais promise. À ce moment-là, j'étais persuadée de faire les choses au mieux, de m'adapter un maximum à l'environnement dans lequel j'étais, à essayer de prendre soin de moi avec du sport, etc., salle de musculation et tout. Mais tout ça, ça ne faisait que continuer de me tuer à petit feu parce que je me suis rajoutée des contraintes monstrueuses alors que je suis quelqu'un qui a un besoin crucial de liberté. Je suis allée contre mes valeurs pour m'adapter et pour me faire aimer et être acceptée dans l'environnement dans lequel je me trouvais. Il y a aussi autre chose que je n'avais pas prévue dans mon super scénario de plage et de trucs paradisiaques. Je m'étais dit en plus l'ambiance c'est trop bien là-bas et tout. J'avais vraiment tous les clips qu'on voit de musique où les mecs, ils chantent, ils séduisent les filles et tout. Moi, du coup, pour le coup, j'avais rencontré Aurélien donc ça ne servait plus à rien tout ça. Mais je m'étais dit ça a l'air d'être chaleureux, sympa et tout. Et en fait, pour le coup, c'était un peu trop chaleureux. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je sortais dans la rue, j'étais accostée une bonne dizaine de fois. Sincèrement, c'était vraiment fatigant. J'étais dans un quartier C'est bizarre à dire comme ça. J'aime vraiment pas ça. Mais du coup, c'est ce qu'on m'a expliqué aussi quand j'étais là-bas. On me disait que, moi, surtout que je suis pas hyper bronzée, que les filles comme moi, elles avaient une bonne situation, que c'était bien à draguer, etc. Ce qui fait que je me faisais arrêter, mais tout le temps. Je me faisais siffler, klaxonner, si je marchais à côté de la route, mais truc un peu normal, sans arrêt, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je mettais le nez dehors, j'étais abordée entre 5 et 10 fois. Et il y a un moment quand même où c'est fatigant parce que tu te dis « Mais purée, je suis pas un bout de viande non plus, faut arrêter un moment. » Face à cette situation, j'étais assez mal à l'aise. Donc ce que je faisais, c'est que je mettais tout le temps des pantalons. J'étais jamais en jupe, en short ou quoi que ce soit, alors qu'il faisait très chaud. J'étais constamment en pantalon parce que j'avais pas envie d'être plus accostée, etc. Sauf une fois, d'ailleurs, une fois où je suis sortie le deuxième jour de mon arrivée. J'avais également un ami qui faisait son stage là-bas, mais il était tellement loin de moi sur l'île que je l'ai vu peut-être trois fois tout péter. Mais en gros, je me suis dit « Ok, super, j'ai un pote sur place, je vais essayer de le retrouver. » Et il m'avait dit « On se retrouve au chaudron. » « Ok, retrouvons-nous au chaudron. » C'était le deuxième jour où j'étais là, je me suis dit « Ouah, ça se trouve, on va aller sur la plage et tout. » Donc j'avais mis une petite combi short, tout ça, j'étais trop contente. Sauf qu'en fait, j'étais arrivée sans le savoir dans le quartier le plus chaud de la Réunion. Enfin, c'est ce qu'on m'a expliqué après. Où j'étais sortie mais en toute innocence avec ma combi short qui n'était pas indécente non plus mais qui était mieux pour aller à la plage. Je ne comprenais pas pourquoi tout le monde me regardait en fait. Et je suis restée là-bas jusqu'à 18h et 18h30 jusqu'à ce qu'on vienne me chercher. Et c'est là, on m'a dit « Mais ma fille, tu es à 18h dans cette tenue au chaudron ? » Moi, je pensais que c'était la plage, que c'était la Réunion, tout allait bien. Mais en fait, non. Moi, je sais pourquoi il t'a amené au chaudron. C'était pour te cuisiner. Vous avez compris que quand on ne sait pas, on fait des bêtises et que décidément, c'était une sacrée expérience tout ça. Bon, et à présent, vous allez me dire « Est-ce qu'il y avait du positif dans tout ça ? » Donc la réponse est oui. J'ai passé des moments absolument incroyables et notamment grâce à une personne qui s'appelle Ingrid et qui m'a emmenée faire une randonnée à ma fat. Mais c'était grandiose. C'était absolument incroyable. C'était des paysages que je n'avais jamais vus de ma vie. C'était absolument splendide. Tu sens que la nature elle est quand même encore bien brute. Et je me suis retrouvée à crapahuter entre les montagnes de la Réunion, aller au plus profond des cirques comme on dit au milieu des montagnes. Et c'était absolument incroyable. C'était un moment d'introspection où j'ai vraiment réfléchi à ce que je voulais dans la vie, à quelle était la prochaine étape pour moi. Parce que je ne me sentais pas épanouie dans ce que je faisais en science. Et c'est là où vraiment j'ai trouvé le courage de tourner une page dans ma vie. De me dire « Ok, tu as fait quatre années d'études scientifiques, mais si ça ne te convient pas, tu as le droit de changer. » J'ai pris la décision vraiment ferme et irrévocable de ne pas aller au bout d'une cinquième année d'études scientifiques et de quitter ça. Parce que je savais que si je continuais, j'aurais un stage de six mois à faire et tout ça, ce n'était pas possible. « Ok, tu es à ça d'avoir un bac plus cinq scientifiques. » Et on m'a dit « Mais vas-y, n'arrête pas tes études comme ça en cours de route. » Sauf que si en fait. Parce que pour moi, j'avais dépassé un stade qui n'était plus possible et c'est à cet instant, de ne pas savoir ce que je vais faire quand je vais rentrer, mais je ne m'inscrirai pas dans cette cinquième année d'études en bioinformatique. Je me suis laissée le grand bonheur de découvrir ce que je pouvais avoir envie de faire et d'accepter d'avoir les pieds dans le vide. Et c'est dans cet endroit magnifique, gouverné par la nature et propice aux prises de conscience, que justement, j'en ai eu une belle. Je me suis rendue compte que le chemin n'était pas tout tracé et que j'étais libre en tout temps, en tout lieu et en toute heure de choisir de mon propre destin. Je me suis coupée de toutes les choses que j'avais pu entendre, de tous les conseils qu'on avait pu me donner et je suis vraiment allée chercher au cœur de moi-même, là, dépouiller tout, ce que j'avais vraiment envie. Ce que Diane me criait à l'intérieur, c'était arrête. Arrête ça. Change, trouve le courage de trouver ta voix et même si tu as les pieds dans le vide au début, et bien c'est pas grave mais rends-toi compte que tout est possible et que si tu ne te sens pas bien dans une situation, tu n'es l'esclève de personne et encore moins d'une situation, tu dois prendre ta liberté, tu dois prendre ton envol et même si ça fait peur, tu vas trouver pourquoi tu es venu sur cette planète. Et alors déjà là, je me suis fait un des plus grands cadeaux que j'ai fait dans ma vie. Pour vous, si vous êtes là en train de regarder cette vidéo et que vous savez pas encore ce que vous allez faire dans votre vie, mais alors essayez, trompez-vous et n'écoutez pas les autres. Écoutez ce que vous, vous avez envie de faire et même si vous savez pas encore ce que c'est, bah laissez-vous le bénéfice du doute et un moment de silence et de flottement dans votre vie pour vraiment trouver ce qui vous conviendra. J'aimerais également vous faire une vidéo sur les changements d'orientation, sur trouver sa voie, trouver les études qui pourraient nous convenir, etc. Parce que c'est quelque chose qui m'a touchée énormément. Après 4 années d'études scientifiques, je suis partie en communication et tout ça, c'est un autre sujet donc je vous en parlerai avec un grand plaisir dans une prochaine vidéo si ça vous tente et n'hésitez pas à me le dire surtout si ça vous tente dans les commentaires comme ça je le saurai et je pourrai vous préparer ça. Revenons à l'histoire principale. C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir ces moments, ces bulles de bonheur où je suis allée dans la nature à ma fête où j'ai nagé dans des endroits magnifiques où j'ai découvert aussi l'ouest de l'île là pour le coup les coraux, l'eau turquoise à 28 degrés c'est magnifique. Donc j'ai passé des moments qui étaient inoubliables. J'ai trouvé ce que j'étais venue chercher. J'ai aussi trouvé bien plus que ce que j'étais venue chercher et c'est ça qui est important. Ce que j'aimerais peut-être vous transmettre c'est qu'on peut arriver avec beaucoup d'idées préconçues sur une situation mais tant qu'on ne la vit pas on ne sait pas et que très souvent la vie vous a prévu des expériences auxquelles vous vous attendez même pas mais qui sont tellement enrichissantes et qui vont vous construire au quotidien. Donc même si vous traversez une phase qui est compliquée dans votre vie dites-vous que c'est une étape que vous êtes en train d'apprendre que vous allez vous relever. Dieu sait à quel point ça a été hyper dur ces trois mois et très sincèrement mais je comptais les jours trois mois ça peut être d'une longueur absolument incroyable. Et le moment où je me suis assise dans l'avion retour j'ai eu un soulagement c'était un moment que j'attendais depuis si longtemps alors c'est tellement bizarre parce que la meuf dit elle va passer trois mois sur l'île de la Réunion et tout et en fait elle pleure de joie de retourner en France de retrouver les siens et tout et c'est tellement ça peut paraître tellement contradictoire mais quand vous êtes pas à la place de quelqu'un vous pouvez pas savoir et il faut être indulgent il faut avoir de l'empathie envers les autres parce qu'on peut pas savoir tant qu'on y est pas et je vous invite vraiment à avoir un regard gentil et bienveillant sur tout ce que vous vivez. Je vais peut-être commencer à conclure un petit peu cette histoire aussi pour vous donner un petit peu la suite je suis rentrée en France et je savais pas du tout du tout ce que j'allais bien pouvoir faire de ma vie j'étais juste sûre et certaine de ce que je n'allais pas faire et c'est déjà un merveilleux début j'ai pu retrouver ma mère à la gare et j'ai pleuré comme une madeleine c'était hyper dur et j'étais vraiment tellement heureuse de l'avoir c'est un des moments les plus forts que j'ai en tête dans ma vie à présent et j'ai pu retrouver Aurélien aussi qui lui avait fait sa saison au Puy du Fou en m'attendant et là aussi c'était toute une histoire parce que c'était très très dur mais alors vraiment très dur vous savez quand on bosse au Puy du Fou on dit que c'est une agence matrimoniale le truc c'est à dire que l'année d'après j'ai bossé avec lui on y a bossé ensemble quand on arrive là-bas en gros soit t'arrives célibataire tu repars avec quelqu'un mais si t'arrives en couple ça tient pas forcément donc moi de savoir qu'Aurélien était là-bas et que moi j'étais à l'autre bout de l'île de la Réunion ça fait trois mois qu'on était ensemble c'était chaud c'était très très chaud mais en fait vous voyez quand il y a des destins aussi qui sont liés quand vous avez une histoire à vivre avec quelqu'un les obstacles qu'il peut y avoir l'amour il est plus fort et nous ça a été notre cas et on s'est retrouvé après ces trois mois alors que ça faisait que trois mois qu'on était ensemble de base donc voilà le retrouver ça a été un truc qui a été fantastique pour moi c'est des moments mais que que j'oublierai jamais et c'est en étant aussi loin des personnes que j'aime que je me suis rendu compte encore plus que je les aimais c'est vrai qu'il faut pas non plus attendre le moment d'être éloigné de vivre des trucs durs pour dire à quel point on aime les personnes au quotidien c'est hyper 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 important qui se tu fais là toi enfin vous voyez que que quand vous devez vivre quelque chose avec quelqu'un et ben et ben ça souffle ce que j'ai vraiment envie de vous dire à travers cette vidéo c'est que peu importe où vous en êtes peut-être que vous êtes en train de passer une étape qui est difficile peut-être que tout roule pour vous mais si vous êtes dans une étape difficile soyez gentil avec vous-même soyez bienveillant couvrez-vous de tendresse dites-vous que c'est c'est une étape à passer soyez votre meilleur ami soyez là pour vous et cette épreuve que vous êtes en train de vivre c'est peut-être dur dans l'instant mais c'est sûr que ça va vous renforcer et que ça va forger la personne que vous êtes et c'est une étape indispensable dans votre chemin et pour le coup pour moi ça a été l'épreuve la plus dure de ma vie où j'étais loin de toute source d'affection où je me sentais pas bien dans mon corps où je m'infligais à un quotidien qui était extrêmement lourd et qui m'allait pas du tout mais tout ça ça a été mais tellement intense que j'ai eu la force d'envoyer bouler tout ce que j'avais besoin de bouler de me rendre compte de ce qui était essentiel et de courir vers mon destin et de me donner l'opportunité saisir ma chance de me dire en quoi est-ce que je suis douée et qu'est-ce que je peux faire peut-être que vous aussi vous avez vécu des périodes ou des voyages difficiles au final un voyage extrêmement compliqué vous a permis de rencontrer l'amour de votre vie ou alors vous avez quitté une personne donc si vous avez envie vous aussi de partager des expériences qui ont été dures mais vous avez réussi à en sortir du positif je vous invite à les laisser en commentaire pour qu'on puisse tous se soutenir et se dire que la vie c'est une grande aventure il y a des hauts il y a des bas et dès qu'on l'appréhende de cette manière là et ben en fait tout devient plus simple les réseaux sociaux c'est un endroit de partage et pour moi c'était important de vous partager cette histoire et que vous puissiez partager les vôtres à votre tour dans n'importe quelle situation où vous avez l'impression d'être au bout du rouleau la chose que vous pouvez faire à chaque fois c'est changer votre regard et c'est pour ça qu'on est là avec Prunel du Monde pour vous transmettre ce message que même dans le plus sombre des moments vous avez toujours la possibilité de regarder un peu plus vers la lumière et de vous dire je vais trouver une solution je vais m'en sortir d'avoir cette mécanique de changer votre regard sur une expérience sur quelque chose qui vous arrive peut-être sur ce que fait quelqu'un d'autre de toujours avoir ce réflexe de dire ok je peux voir ça différemment et le fait d'accepter de voir les choses différemment et d'ouvrir son esprit c'est un des plus beaux cadeaux que vous pouvez vous faire et c'est pour ça que nous on a créé Prunel du Monde pour transmettre cette passion qu'on a de pouvoir changer n'importe quelle situation changer son regard sur les choses et grâce à ça grandir toujours un peu plus et c'est là-dessus que je vais vous laisser pour cette vidéo n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu en commentaire à partager vos expériences aussi à laisser un pouce bleu à partager la vidéo tout ça ça nous aide énormément ça nous permet de grandir et de pouvoir vous partager toujours plus de contenu c'est hyper important pour nous merci à tous ceux qui sont déjà là n'hésitez pas à venir sur les autres réseaux sociaux que ça soit sur Facebook que ça soit sur Instagram même sur TikTok ou sur Twitter maintenant on est un peu partout donc venez nous voir laissez-nous des messages et on vous répondra avec grand plaisir prenez soin de vous bisous bisous – Sous-titrage FR –